Sous-titrage ST' 501 Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'un mois, et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici ! Hé, Vito ! Joe ! Hé ! Mais c'est mon pote, ça ! Comment t'as su ? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette, qu'est-ce ? Il faut ça pour le boulot. J'ai sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Et voilà, on y est, Empire Bay. Ça t'a manqué ? A ton avis, gros malin. J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique ? D'après les journaux, c'est l'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu, et c'est parti pour durer. Mais bon, on va aller se réchauffer le gosier. Ça remonte à quand, le dernier verre qu'on a bu ensemble ? Deux ans ? Presque trois. La soirée de Tony Sakely, non ? Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, Vito. Avant que tu partes en Europe. Tu peux pas avoir oublié ça ! Putain, cinq minutes que je suis là et on cause déjà de mon vieux. On peut changer de sujet, s'il te plaît ? Alors raconte, t'en as chié ou c'était la fête en Europe ? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant. Pourtant, tu sais, moi le journal... Ouais, je sais. Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça ? Ouais, en quelque sorte. On a été un peu aidés par un type, Don Calo. Ah ouais, Don Calo, j'en ai entendu parler. Ah bon ? Ouais, ouais. J'ai rencontré des gars comme lui ici, des affranchis. Tu bosses pour eux, t'es bon. Tu les emmerdes, t'es mort. T'as pas perdu ton temps ? Non. Et toi, il paraît qu'on t'a filé une médaille ? Le vieux Patton en personne. Alors t'es un vrai héros de guerre, hein ? Allez, t'as niqué deux, trois Siciliennes et ils ont préféré te renvoyer chez toi. T'as deviné. Ah, la vieille Europe. Ici, tu peux niquer un coup et rabattu. Personne n'en a rien à foutre. Quel pays. Allez, aux États-Unis d'Amérique et à nos retrouvailles. Allons. Salut, tchentani. T'es rentré vite, dis donc. T'en lâcher pour bonne conduite ou quoi ? J'ai été blessé il y a deux mois. J'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends, attends, attends. Ça veut dire qu'il faut que tu repartes ? Ouais, tu crois quoi ? La guerre n'est pas finie. Mais tu veux pas repartir, si ? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi. Tu bouges pas de là. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Dis-moi, c'est ce que t'as fait pour moi la semaine dernière ? Il s'appelle Vito-Squelette. Merci, Giuseppe. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire. Et donc, après les docteurs, rapportent partir. Quoi ? Oh non, non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les papelards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein ? T'es sûr de ta combine ? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais ? Et puis je vais payer avec quoi ? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impec. Trois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir, comme une frate. T'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire, maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose ? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur, pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. On y est. Tenez, gardez la manette. Alors, les nouvelles sont bonnes ? Comment ça va, le pidas ? Mieux, depuis que je suis rentré. Et en perme, ou tu restes là ? Ah, ça, c'est le secret défense. C'est quoi, les nouvelles, ici ? Ah, pas grand-chose. Tout le monde voudrait que la guerre soit finie. Ils disent aussi que c'est l'hiver le plus rude qu'on ait connu depuis longtemps. On fait ce deux ronds et on attend, quoi. Ouais, on en est tous là. Allez, à plus tard. Ouais, salut, Mito. Mito ? Bonjour, madame... Mito ! Alors, chez toi ? Oh, que c'est beau dans cette uniforme. Ta mère doit être frère. Euh... Et ce pauvre Salvador Raymond et Maggiore, Fatigue. Tu sais que sa mère demandait son retour la semaine dernière ? Ça, l'est dans la marine. Moi, dans l'infanterie. On n'est pas ensemble. Un peu d'un, et viens boire une tasse de thé avec moi, Mito. Tu pourras m'expliquer tout ça. Merci, mais là, je suis un peu pressé. Je viens d'arriver et il me tarde de voir ma mère et Francesca. Quelle jolie jeune fille, cette Francesca. Tu es toujours célibataire, ça, c'est le bouquet. Enfin, donne bonjour à ta mère, Mito. Let it snow, let it snow. Ah, saloperie de cheminée. Donc, j'espère que c'est les nôtres ? Bien sûr que c'est les nôtres. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit quand les jambes sont attaqués par d'un bord. Et regarde comment ça va. Bonjour, monsieur Manara. Vous fermez le magasin ? Oui, c'est comme ça, les affaires sont plus qu'elles étaient. Je suis vraiment désolé. Ah, cette guerre, c'est quand même pas de ta faute, hein ? Et puis, peut-être que je vais rouvrir quand elle sera finie. Bon, bonne chance, alors. Merci. Alors, dégage, espèce de salaud ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse ça ! Je pense qu'il est à moi, et je t'en vais ! À toi ? Mais c'est moi qui l'a acheté ! Avec quel argent, hein ? Y'a que moi, je ne peux rien avoir à faire avec toi ! C'est ça, dégare-toi ! Va la rejouer, ta salope ! Et, qu'est-ce que tu fais ? C'est peut-être. Je dis, maniera journey vers pom par les plus l este. C'est parti ! Bonjour, maman. C'est moi. Vito ! Vito, mon fils ! Tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito ! Ça va ? Tu es rentré à la maison. Assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zupili Polo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais. Sûrement. Vito !